On va suivre le destin de Xa Placid, ce fils de Xa qui va devenir un Khmer Rouge, qui va s'éloigner de ce mouvement et qui en 1975, lors de la chute de Phnom Penh, est un déserteur, rencontre un couple de jeunes français à nouveau. Là, c'est Maxime et Marie Larochelle qui sont des chercheurs à l'école française d'extrême-orient et il va leur confier son enfant nouveau-né qui s'appelle Phala. Et on va suivre après la destinée de Phala. Phala, en 1980, elle court sur les plages de Trouville. Elle est regardée par une romancière française qui s'appelle Marguerite Duras et j'imagine que ça va déclencher l'écriture de l'amant. On la retrouve en 1996, elle est étudiante au Beaux-Arts. Il y a un jeune homme qui est amoureux d'elle, qui est obsédé par ces histoires-là, qui s'appelle Jean Douchy. Il va lui faire raconter son histoire. Et déjà là, on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément ce que nous avons lu. Et puis ça se termine en 2016, où là, Jean Douchy est devenu marchand d'art à Bangkok. Il vend toutes ces histoires qu'on a lues, l'histoire des Malraux, l'histoire de tous ces romans, ces cartes qui parlaient de cette période-là et de ces territoires-là. Et il est contacté, parce qu'il a un lot de photographies des dirigeants Khmer Rouge à l'époque, de leur pouvoir en 1977, qu'il met en vente. Il est contacté par une jeune femme cambodgienne. Et là, il tombe sur elle. Elle lui rappelle Phala La Rochelle. Et il y a un retournement de situation.